Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui l'auteur Vincent Blenet pour nous parler de son dernier livre, L'Enfermement. Bonjour Vincent. L'Enfermement est votre dernier livre. Il pose et invite à de nombreux questionnements sur notre survie. De quoi parle ce livre concrètement Vincent et quelles sont les questions qu'il pose ? En fait, déjà le premier thème de ce livre, c'était les ravages de la sociabilisation. Parce que moi j'ai toujours été quelqu'un qui était toujours en mode discret, en mode rentrer mes souches, me balader le soir, dehors de ça, et jamais interagir vraiment avec les gens. Donc ce livre était plus un rappel pour montrer ce que c'était d'être en dehors du système, en dehors de la hype attitude. Moi je suis dans un environnement à Montpellier, donc toujours les gens sont en club, en bande, ils sont toujours en groupe, toujours avec les mêmes codes, les mêmes trucs, tout ça. Donc c'est vrai que je voulais montrer ce que c'était la vie de quelqu'un qui n'a pas forcément les mêmes moyens financiers, qui est en dehors, dans l'exclusion, et aussi quelqu'un qui est, comment dire, aussi même en souffrance. Parce qu'il ne peut pas aussi ressentir les mêmes joies et les mêmes plaisirs que tout un chacun. Parce qu'évidemment tout est une question de financement et d'offres à la demande, de tarifs, tout ça. Donc c'est de ce côté aussi l'enfermement, après ça a été, il y a un petit texte d'ouverture que j'avais fait, où justement je montrais ce que c'était, ce que moi j'avais eu personnellement comme ravage de la socialisation. On est dehors, on a l'habitude de sentir les braises, enfin bref, et en fait on sent un peu une odeur parfumée de rose, on voit une belle rose, donc évidemment les roses c'est des femmes. On sent la belle odeur, on voit que c'est, elle s'éfeuille, c'est beau, et on essaie de cueillir la rose, sauf que la rose quand on la cueille, il y a les épines, et elles sont empoisonnées et ça fait mal. Et voilà, c'est un peu le rappel que ça m'a fait à moi, donc c'était un peu ce côté-là. Justement la spécificité de chacun de vos livres, c'est qu'il représente une étape de votre vie, une période. Quelle est la période qui vous a inspiré ce livre ? Ou l'état d'esprit d'ailleurs ? Oui, bon, l'état d'esprit ça va être assez journalier, quotidien, dans ce que j'ai l'habitude de vivre. Déjà, le confinement, toute la décadence et la dégénérescence qui se passe de plus en plus dans la société moderne, et aussi, bon, à force d'être toujours, on me dit toujours que je généralise dans ce que j'écris, ou dans ce que je dis, c'est vrai que pour ma part, j'ai le tort, à force d'être tout le temps bloqué dans Montpellier, et aujourd'hui c'est exceptionnel, je suis en perte, j'ai psychosomatiquement, j'ai l'impression que le monde extérieur n'existe pas en dehors du centre-ville, en fait. Et donc c'est toujours les mêmes codes, les mêmes trucs et tout. Et en fait, donc, avec les confinements, avec toute cette dégénérescence, toute cette décadence, la virtualisation des gens, le fait que l'humain ne se parle plus, que tout est une question de monnaie, d'argent, de décadence aussi, même mentale, le fait qu'on dise, voilà, plus serrer la main des gens, plus parler en face, que maintenant tout se fait par Internet. Donc il y a aussi un côté, on crée ce qu'on appelle des égrégores, c'est-à-dire à force de croire à son blocage, à son mensonge, on va développer sa propre prison, en fait. Donc même si à la base j'ai eu des maux, M-A-U-X, des souffrances, qui ont fait que je suis resté dans mes certitudes et dans mes blocages, j'en ai développé après, donc d'après une réalité, j'en ai développé tout un chaos assez personnel. Et ce qui fait que l'enfermement aussi, c'est à force d'être enfermé dans sa prison et d'être dans l'exclusion, dans le hors-système, eh bien on finit par ne voir que ça et ne voir que sa propre réalité. Et donc on se ment à soi-même. Et le fait de l'enfermement aussi, c'est qu'être enfermé, confiné de ça, ça rend fou, ça rend dingue. Et à force de tout ça, cet enfer qu'on vit à chaque fois va nous mentir parce qu'on va chercher n'importe quelle excuse pour se trouver une issue de secours pour respirer. Justement, dans l'enfermement, dès les premières pages, vous parlez des chats noirs de Salem. Qui sont ces chats noirs ? Vous avez commencé à nous en parler, j'imagine. Déjà, j'adore les chats noirs. Ils sont extraordinaires. Les chats noirs de Salem, c'est un peu toutes ces personnes que nous sommes mais qui ne sont pas forcément valorisées par le système. C'est-à-dire que... Ils apparentent à chacun d'entre nous, finalement. C'est-à-dire que c'est ceux qui sont... Vous savez, il y a eu toutes ces histoires aussi avec les harcèlement scolaire. Moi, personnellement, j'ai vécu le harcèlement scolaire à une échelle énorme. Évidemment, il n'y a pas eu de défense. Mais à mon époque, on m'a mis à l'asile à l'âge de 16 ans. Donc bon, je ne vais pas parler de ça parce que j'en ai parlé maintes et maintes fois. Mais c'est toutes ces personnes qu'on ne veut pas comprendre et qu'on ne cherche pas à écouter et qu'on va directement mettre dans les oubliés, dans la poubelle, parce qu'ils font tâche. Les chats noirs de Salem aussi, c'est toute cette période aussi qu'il y a eu avec la sorcellerie et tout ça. On disait toujours, les femmes qui avaient un don, qui avaient une possibilité de mieux connaître la nature ou de mieux connaître des choses, ou d'avoir des dons magiques, peu importe. La prêtrise, la société, on va dire que le Vatican, la prêtrise, l'Inquisition, peu importe, c'était quand même quelque part une autorité gouvernementale. Et d'ailleurs, gouverne-mentale. Oui, encore un jeune mot, mais c'est une autorité gouvernementale qui a fait en sorte que, justement, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est mal, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il ne faut pas faire. Et en fait, ce n'est pas nous qui pensons faire nos choix, c'est l'autorité qui va nous dire ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire. Comme aujourd'hui, c'est la télé qui pense à la place des gens. Dans votre livre, vous mêlez une analyse et une critique de la société au travers de nombreux sujets, comme vous aviez commencé à en parler. La perte de l'essentiel face au superficiel, la religion, les femmes, certains thèmes sont très récurrents chez vous. Pourquoi ? Bon, la religion, c'est quelque chose qui fait partie à la fois des lois de la société et tout. Moi, je fais toujours des métaphores. La religion, c'est un peu aussi ce qui a été perçu par ce qui fait peur, ce qu'on essaie de... Parce que la religion utilise la peur comme la propagande, utilise la peur comme la politique, va utiliser la trouille pour que vous obéissez et que vous votez. C'est comme le film Lord of War, une balle est égale à un vote. Donc la religion, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tourmenté un peu parce que je suis croyant, mais je ne suis plus spirituel. Avant, j'avais toujours un chemin spirituel à faire, évidemment. J'ai connu des prêtres, j'ai connu des intégristes. Ma grand-mère était très croyante. Je partageais ça avec elle. Évidemment, elle, elle était croyante, mais elle était ouverte d'esprit. Et moi, j'ai toujours vécu dans la peur de Dieu, la trouille de Dieu, parce que forcément, moi, je priais quand j'étais gamin de ne pas me faire tabasser. Et j'étais tabassé encore plus fort et j'ai fini à l'asile. Donc c'est vrai que Dieu a eu une connotation très négative. Et donc j'utilise tout ce qui est ce côté religieux et ce côté dogmatique pour instaurer la peur et mettre ces métaphores-là dans ce qui va être aujourd'hui la répression moderne, mais qu'on ne soupçonne pas. Parce qu'évidemment, quand on dit aujourd'hui dictateur ou quoi que ce soit, on va dire oui, non, mais ça n'a rien à voir. Oui, mais la dictature, ce n'est pas que forcément un flingue dans la bouche. C'est aussi la pression psychique. Pousser quelqu'un à se foutre en l'air, pousser quelqu'un à se détruire et aussi stigmatiser. Et plus vous mettez quelqu'un hors du jeu, vous l'empêchez de respirer, vous l'empêchez d'avoir des joies, vous l'empêchez d'avoir des sensations érotiques avec une belle femme ou n'importe, en le déshumanisant, vous le poussez carrément à se foutre en l'air. Et comme j'ai dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc tous ces gamins qui ont, par exemple, des fois, pas tous parce qu'il y en a qui étaient monstrueux, mais des fois des gamins qui ont fait des carnages dans des écoles ou des trucs comme ça, moi je peux comprendre. Parce que quand vous êtes battu H24, qu'on vous défonce, qu'on vous martèle, que vous êtes une merde, qu'il faut vous détruire, oui, moi j'essaye de, en tout cas plus maintenant, d'être moins dans un côté, ce que je disais, la soutane littéraire avant, parce que j'étais dans ce côté-là. Maintenant, j'essaie, avec les deuils et les décès que j'ai vécu, de ma grand-mère, pardon, putain, je pourrais que ma mère reste encore, de ma grand-mère, de mon père, etc. Bon, bref. Justement, j'essaye d'utiliser ma noirceur et mon chaos pour essayer de montrer à des jeunes qui vont être comme moi, de ne pas se foutre en l'air et d'essayer de... C'est l'objectif, justement, de ce livre, c'est un avertissement ? Oui, parce que c'est pour ça que j'ai justement choisi la couverture, à la base, la couverture que l'éditrice avait trouvée, je ne la trouvais pas vraiment... Pas à la hauteur de votre message. Et quand j'ai vu cette image, j'ai eu l'idée après de... Parce que, bon, j'ai trouvé ces images libres d'endroit, évidemment. Parce qu'évidemment, je suis un gueux, mais je ne suis pas un pickpocket non plus. J'ai trouvé que cette image était bien adéquate parce que c'était aussi pour chercher une issue, pour s'en sortir et sortir du chaos. Parce qu'on a tendance à s'enfermer. Moi, je suis un dépressif chronique. Et c'est vrai que souvent, quand vous êtes en dépression, c'est parce que souvent, on ne vous croit pas, on vous traite de menteur, on dit que votre souffrance... C'est un appel à une prise de conscience, finalement. Oui, c'est-à-dire qu'il faut essayer de sortir de cette noirceur, mais en même temps, sans chercher à dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que les émotions des gens, ce n'est pas non plus des boutons qu'on allume. Et même si je prends des médicaments, les médicaments, on ne règle pas tout à coups de cachet. Le message est reçu, Vincent Blenet. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur de L'Enfermement. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et l'application Radio Sensation. Sensation. Sensation.